Donc on prend la Gemara Shabbat à Kufnoun Amud Aleph Un avant Rabbi David Parce qu'il est dans le riff Au carton Voilà c'est le riff Voilà Prenez la Mishnah Juste là D'accord donc la Mishnah On va commencer à lire la Mishnah Un homme Donc en fait on a déjà fait déjà ça Un homme ne peut pas Louer les services Exactement Engager Un employé pendant Shabbat Un homme ne peut pas dire à son prochain De lui engager aussi des employés Ça fait partie des interdits De parler de chausserolles pendant Shabbat C'est clair On a vu qu'on n'a pas le droit De parler de chausserolles pendant Shabbat Eh bien là c'est exactement ce qu'on voit On n'a pas le droit Le soir Donc en fait On est juste avant Shabbat On est juste avant la fin de Shabbat Excusez-moi En gros on est samedi après-midi Samedi après-midi Bon carton Ça va ? Vous pouvez suivre avec Il n'y a plus de Gemara Shabbat Vous pouvez suivre avec lui Merci beaucoup On est donc dans la Mishnah Donc le Iskor Abdam Poalim Donc on a vu qu'un homme N'a pas le droit d'engager des employés Pendant Shabbat Ni de dire à son prochain D'engager des employés Pendant Shabbat D'accord ? Donc en fait On est toujours dans la même sougah C'est la sougah de quoi ? De ne pas parler de chausserolles Pendant Shabbat On va suivre ensemble D'accord ? Donc on est en train de parler D'interdiction de parler De choses Chol pendant Shabbat On ne peut pas maintenant parler business Pendant Shabbat par exemple Donc ça ça fait partie Des interdits On a déjà fait ça Un homme ne peut pas Engager des employés Pendant Shabbat Et il ne peut pas dire à son prochain N'engager d'autres employés Pareil Je suis samedi après-midi Et je vais préparer A faire une Melacha Par exemple Je dois Engager des employés Maintenant il faut les attraper Le plus vite possible Donc je sais que D'accord ? Donc je ne vais pas attendre Je suis Shabbat A la sortie de Shabbat Donc je suis pendant Shabbat Je vais vraiment à la sortie A la limite du Troum Shabbat Donc c'est que Pendant Shabbat On n'a pas le droit d'arriver Au-delà Au-delà du Troum D'accord ? Donc en fait il y a Ouais donc il y a Alpay Maman En tout il y a Voilà El-Fama D'accord ? Donc il y a 1000 amot On ne peut pas dépasser D'accord ? Cette distance Ouais cette distance là D'accord ? Hein ? 2000 amot 2000 amot 2000 amot en tout Ouais Non c'est un cercle 1000 mètres Ouais C'est un diamètre Le rayon Non le rayon c'est la moitié Le diamètre c'est tout C'est un diamètre Le rayon Non le rayon c'est Le rayon c'est 1000 Donc c'est un diamètre de 2000 D'accord ? Donc en fait il y a ce qu'on appelle le Troum D'accord ? Donc le Troum Le Troum Shabbat Donc on n'a pas le droit de passer Pendant Shabbat Cette limite là Quelqu'un il se dit Bon moi j'ai pas le temps Je dois faire du business Je vais aller Pendant Shabbat Jusqu'à la limite J'attends Celui là avec mon costume J'attends Et dès que la sortie de Shabbat Magnifique Et tac Je vais sortir à l'extérieur du Troum Pour me diriger Pour faire du business Là aussi c'est interdit Donc on n'a pas le droit De se préparer Si vous voulez A engager des employés Pendant Shabbat D'accord ? Donc en fait c'est ce qu'on dit C'est la même chose Pardon de dire J'exagère Mais on a Un avion En train de prendre On se rapproche Le plus possible Pour être en avant Même chose Ouais c'est la même chose On peut ramener au bourdu Exactement On ne peut pas Sortir de l'esprit de Shabbat C'est interdit D'accord ? Donc pareil Le bonhomme Il a un avion à prendre Il va se mettre A la limite du Troum Pendant Shabbat Pour être plus proche De l'aéroport Pour pouvoir prendre son avion Au quart temps Alors c'est interdit Le Troum C'est quand il n'y a plus De maisons Qui se suivent Des unes après les autres Exactement Quand il y a une continuité D'habitation Et on peut Parcourir des kilomètres Ah oui absolument Vous pouvez passer D'un bout de New York A l'autre Oui Mais maintenant le bonhomme Il se tient à la limite Et il attend D'accord ? Il attend que Shabbat sorte Pour pouvoir faire un pas de plus Pour pouvoir se rapprocher Pour faire du business Donc là c'est interdit Je ne vous demande pas C'est là Excusez-moi Alors j'ai mal compris Pendant les 30 dernières années Vous me dites Le Troum C'est un rayon De 500 mètres Donc un diamètre D'un kilomètre Alors que je croyais Que le Troum C'était là où il se trouve Le juif Il a le droit A Al-Pahim Amot C'est à dire Un kilomètre Et ça change Oui 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 bien sûr Ça change tout ce que tu dis Non non Vous avez raison Je crois que je me suis trompé Que quoi ? En fait c'est C'est un rayon de 2000 C'est à dire qu'après La limite de la ville Vous avez encore un kilomètre D'accord Je me suis embrouillé Entre un mille et un kilomètre Vous avez raison C'est l'Hazak Pourquoi c'est l'Hazak ? Au contraire D'accord ? Donc l'Hazak En marcherine à la Troum L'Hazak 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 Velea viperot Pareil pour amener Des fruits Je vais amener des fruits D'accord ? Je veux maintenant Je ne sais pas Moi j'ai des invités Moté Shabbat Je veux me mettre A la limite du Troum Pour pouvoir sortir Pour pouvoir cueillir les fruits C'est aussi interdit Par contre Si il veut aller A la limite du Troum Pour pouvoir garder ses fruits Donc en soi Ce n'est pas une Melacha Qui est interdite Le fait de garder Ouais Tout ce qu'on est en train de parler C'est que le bonhomme Il va faire du business Il va cueillir des fruits Par exemple Mais maintenant Simplement les garder Comme cette péoula C'est-à-dire cette action Pendant Shabbat Elle est autorisée Donc Il n'y a pas de problème D'être marchir C'est-à-dire de Moté Shabbat De se mettre vraiment A la limite du Troum Pour être prêt à sortir Parce que de toute façon L'action que je vais faire Juste après Elle est autorisée De se faire pendant Shabbat Ah bon ? C'est fou En dehors de la Spétroum Est-ce qu'on peut se préparer A faire ça En dehors de la Spétroum A aller cueillir Je me mets vraiment A l'entrée du champ Il est dans la ville Et tout ça Est-ce qu'on a le droit Parce qu'on va faire Une histoire après Est-ce qu'il y a cette notion-là En dehors de la Spétroum Est-ce que je peux me préparer Pendant Shabbat A aller faire une Mélacha Juste après Shabbat ? Ça va être le sujet On va parler de ça après C'est une grande machloquette Vous comprenez la question d'Alain Alain il pose la question Il dit Si je suis dans le Troum D'accord ? Je suis dans le Troum Et maintenant Je me prépare à faire une Mélacha D'accord ? Alors encore une fois Si je fais maintenant des actions Il y a un problème de Mekhin Lekhol Evidemment Non non je prépare rien Simplement je prépare rien Simplement je marche Je marche Je suis dans la ville Etc Tout devant la gare Alors on va voir Ça on va voir Là il y aura un problème de Marie On va voir On va voir On continue Aval marchir ou Donc on va découvrir Je ne vous dis pas maintenant la réponse C'est trop facile On va découvrir ensemble Aval marchir ou l'ichmor Oumévi perot beado Klal Amar abacha oul Donc en fait Il y a une généralité Donc on s'écrit comme ça Marchir ou l'ichmor Il peut D'accord ? Aller à la limite du Troum Pour se préparer A garder quelque chose Ça c'est autorisé Et ensuite Mévi perot Mais puisque finalement Principalement Son déplacement Était Était pour justement Garder les fruits Et ne pas les cueillir Donc une fois qu'il est là-bas Après il peut même ensuite Les cueillir D'accord ? Mais en d'autres termes L'intention première De la personne Qui va aller à la limite Du Troum D'accord ? Elle doit toujours être Pour quelque chose de moutard C'est à dire que quelque chose Qui est potentiellement moutard De se faire Pendant le Shabbat Il n'y a pas un histoire De se faire pendant le Shabbat Mais si c'est simplement Pour cueillir Pour parler business Pour acheter quelque chose Pour faire quelque chose Qui est interdit De se faire pendant le Shabbat Alors là on n'a pas le droit D'aller à la limite Et là il y a un grand principe Que Abba Shaul nous dit Il y a une généralité Que Abba Shaul a dit Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Chaque fois qu'on peut parler D'un certain sujet Ouais Et bien je peux aussi Et marcher C'est à dire Aller à la limite Du Troum D'accord ? Pour pouvoir faire cette chose En question Donc en fait On voit là Qu'il y a une relation Entre le Dibour C'est à dire Le fait de parler De choses Qui sont interdites Pendant le Shabbat Ou autorisées Avec le fait de faire Certaines choses Pendant le Shabbat C'est à dire Que Il y a ce qu'on appelle Vedaver d'avoir Mimtochevtecha Mimtochevtecha C'est à dire qu'en fait On doit Nos actions ne doivent pas Être les mêmes Le jour du Shabbat Que le jour du Chol Évidemment D'accord ? On doit faire d'abord On doit faire On doit On doit On doit s'exprimer On doit faire des choses Qui sont D'accord ? Avec des actions Et des paroles Qui correspondent A l'esprit du Shabbat Exactement De la même manière Qu'on ne peut pas parler De choses interdites Par exemple De dire Demain je vais vendre ça Demain je prends l'avion Demain D'accord ? On n'a pas le droit De dire ça Parce que c'est des actions Qui sont interdites De faire pendant le Shabbat Et bien il y a un parallèle On va raconter Une histoire Comme ça Il y a Chabad Il y a une phrase En yiddish Comme ça Si ce n'était Si ce n'était Shabbat Je l'aurais dit C'est ça Avant qu'on dise Je te dis Abba Shaul J'avais l'impression J'avais l'impression Que c'était le contraire C'est à dire On ne peut parler Que de ce qu'on pourrait faire Shabbat Sans transgresser Un interdit Et là il dit contraire Il dit On ne peut faire Que ce dont on peut parler J'explique On n'a pas dit Je peux faire Ecoutez bien Donc le parallèle C'est le suivant Je peux Et marchir C'est à dire Que ce que je peux parler Pendant Shabbat D'accord Tout ce qu'on va m'autoriser A parler pendant Shabbat Donc tous les sujets Qui sont autorisés A parler pendant Shabbat Pour ces mêmes sujets là Donc en d'autres termes Qui sont permis Qui sont permis De parler Donc du coup De faire pendant Shabbat Je peux et marchir C'est à dire que J'ai la possibilité D'aller à la limite Du Troum D'accord Et attendre que Shabbat sorte Pour m'occuper De ces mêmes sujets C'est logique D'accord L'exemple On l'a déjà dit Par exemple dans l'Agmara Dans la Mishnah Je veux garder des fruits De la même manière Que je peux dire Pendant Shabbat Demain je vais garder Les fruits de un tel D'accord Parce que comme le fait De garder C'est pas un interdit D'accord C'est pas interdit De faire ça pendant Shabbat Donc le fait d'en parler C'est autorisé Et donc du coup Je peux aussi très bien Aller moter Shabbat A la sortie Donc à la limite Du Troum Et attendre que Shabbat Se finisse pour Aller garder les fruits Parce qu'en soi Se préparer à quelque chose De moutard C'est pas contradictoire A l'esprit de Shabbat Tandis que se préparer A quelque chose Qui est interdit Pendant Shabbat Prendre l'avion Faire du business Là c'est interdit De faire pendant Shabbat Sauf si Celui qui va garder les fruits Il a été délégué Par une assemblée Et qu'on le paye Là il peut pas Non Parce que Non ça c'est aussi autorisé Non Une melakha On me dit Regardez les chouïs Tout ça Alors encore une fois Il y a deux choses Il y a l'action Et il y a ce qu'on appelle Le Shrach Shabbat Alors effectivement On sait que même Un travail qui est autorisé Ouais même Un travail qui est autorisé Je n'ai pas le droit De le faire Si je suis rémunéré Que pour Shabbat Que pour Shabbat Alors c'est très problématique C'est problématique Ce qu'ils font en général Ils vont par exemple S'il est aussi balcoré Ils vont le payer aussi Pour la préparation Qu'il fait pendant le Chol Ouais Mais ce qu'on appelle Be'avla'a On en a déjà parlé Ouais Be'avla'a Mais donc Ça vous parlez maintenant De Shrach Shabbat Ici je parle maintenant De la melakha C'est à dire Le fait de garder en soi C'est pas un interdit C'est pas un interdit Il n'y a aucun problème De garder Par exemple le bonhomme Il a peur qu'on lui vole Quelque chose Il se met devant Shabbat Il attend C'est pas un interdit C'est pas un interdit Donc pareil Après le paiement C'est autre chose Moi je parle maintenant De l'action Ouais Très très bien Donc on va faire un peu De Gemara On va faire un peu De Gemara La Gemara Elle dit Donc déjà On va faire quand même Les rachis Je n'ai pas le droit De parler business Et d'engager D'accord Des employés Pour Shabbat Parce que c'est écrit D'accord Toutes nos affaires Elles doivent être déjà Considérées comme déjà faites Pendant Shabbat Mais le Yomar Les rachis Et un homme N'a pas le droit De dire à son prochain D'aller lui D'aller lui chercher Un employé Dans la Gemara On va poser la question Que c'est évident Je suis dans rachis Puisque lui Il s'est interdit Son prochain aussi Son copain aussi Puisque moi Je n'ai pas le droit De dire D'accord D'aller engager Quelqu'un Evidemment Je ne pourrais pas dire A mon copain D'aller engager Pour moi Quelqu'un C'est comme si je dis Il y a une Mishnah Qui dit Un homme Il ne peut pas Et mevachel Il ne peut pas cuire Et son prochain aussi Il ne peut pas envoyer Son prochain cuire C'est évident Si moi je ne peux pas le faire Lui aussi il ne peut pas le faire Donc ça Ça va être la question De la Gemara De la Israël Parce qu'on parle Dans un cas Où les deux sont juifs Il ne peut pas le faire Mais il ne peut pas le faire Lui aussi Mais il peut nous Vous ne pouvez pas le faire En marcher La Troum Qu'est-ce qu'il dit C'est quoi maintenant L'explication On fait un peu de Gemara Même si véritablement On peut directement faire l'agmara, d'accord, du Shulchan Aruch mais si déjà on est un peu dans l'agmara, d'accord et bien on se peut en mettre c'est vrai qu'il y a la question c'est même pas une question, on ne peut pas demander à lui de faire une, là, oui, c'est ça la question c'est évident, oui, c'est ça la question l'agmara, comment c'est-il qu'on a besoin de le mentionner on va voir la réponse d'accord, qu'est-ce que ça veut dire d'accord, c'est-à-dire que je vais m'approcher moi-même, les karev il s'approche à lui-même, Béchabat on fait du texte, tu n'en l'agmara, tu n'en rachis jusqu'à la fin du trom mais les archirchats mais attendent que Motséchabat arrive là-bas, d'accord, quel est son intérêt pour qu'ils soient proches de l'endroit où les employés se trouvent ou les pardesses ou bien alors dans un champ dans un verger les avipérot pour amener les fruits des cols d'avar chez Asurla Soto Béchabat, parce que toute chose regardez bien comment c'est précis toute chose qui est interdit de se faire pendant Shabbat à Sourle Archichalav on n'a pas le droit d'attendre, c'est-à-dire d'aller à la limite du trom et attendre là-bas d'accord, d'avoir d'accord, pour que Motséchabat arrive et que je puisse être plus proche des employés aval, mais marcher d'accord, il peut être proche d'accord, en fait il peut sortir être à la limite du trom pour être proche d'accord, facilement sortir plus facilement afin de garder des fruits pourquoi ? parce que le fait de garder des fruits c'est autorisé pendant Shabbat l'ichement de garder ces fruits si c'était dans le trom cette action aurait été permis si ça avait d'accord, c'est-à-dire les fruits avaient été dans le trom ça aurait été autorisé pendant Shabbat d'aller les surveiller donc là aussi je peux être marcher à la c'est incroyable pourquoi ? parce que moi je transcur dans ce que j'ai fait comme métier ça veut dire que le type dans le trou il va marcher 500 mètres il laisse sa femme à 12h à l'après-midi il va surveiller si les chinois ils sont bien en train de produire les jeans la production de jeans ou les robes qu'il doit livrer la semaine d'après puisqu'on peut surveiller pourquoi ? mais c'est pas shabbatique comme esprit c'est pas shabbatique mais en soi c'est autorisé maintenant on va voir il y a un tas il y a un Mishinabura qui dit qu'on n'a pas le droit de parler avec l'égoïne même si maintenant on avait vu même dans Mekhes on avait vu dans Mekhes vous vous rappelez ? dans Oresh Nun je ne me rappelle pas où exactement Oresh Mim Dalet pardon Oresh Mim Dalet un truc comme ça d'abord on voit que le Mishinabura il dit attention même si je vais surveiller mais je ne peux pas leur parler parce que si je parle je vais forcément parler business et je vais être enclin mais simplement être à l'extérieur et regarder que tout se passe bien c'est pas 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 Oumevi c'est autorisé on avait vu que si d'accord son intention était d'aller pour cueillir excusez-moi pour garder ensuite même quand il a fini de garder il peut prendre une ou deux pommes c'est autorisé voilà c'est permis c'est permis parce que finalement sa pensée principale elle n'était pas de cueillir elle était simplement de surveiller donc comme c'est autorisé il peut même ensuite d'accord il vient même cueillir donc en fait il vient rajouter d'autres choses et plus tard on va dans l'agmara on va expliquer quelle était sa sa pensée moi ça me gêne cette histoire de surveiller de surveiller alors que la priorité c'est d'étudier c'est d'être concentré il se disperse il y a une dispersion vous avez raison maintenant encore une fois il y a d'accord ce qui est ce qui est l'Echatrila ce qui est l'Echatrila et ce qui est Bédiavan alors si on me pose la question qu'est-ce qui est mieux d'aller étudier ou de faire une partie de belote vaut mieux à étudier maintenant est-ce que la partie de belote c'est autorisé pendant le Shabbat en soi oui c'est moutard c'est moutard maintenant le Mishinabroura le Shulchanouk il en parle d'accord alors même pas la partie de belote vous parlez de d'aller le surveiller aussi d'accord surveiller encore une fois c'est mieux maintenant si le bonhomme il a une grande perte d'accord il est dans une situation où il peut avoir s'il n'est pas là ça va être une catastrophe etc c'est moutard encore une fois il faut que ça soit bien clair on avait vu dans le Julchanouk dans le début du Siman Shinvav Shinzaïn pardon on avait vu que un homme d'accord peut parler de futilité pendant Shabbat si ça lui fait plaisir mais il ne faut pas non plus exagérer avec ça c'est-à-dire qu'en fait il faut faire attention il y a tout d'accord même on dit voilà Shabbat c'est bien de de se reposer d'accord mais il ne faut pas non plus hiberner il ne faut pas non plus d'accord exagérer les bonhommes vont dormir 4, 5, 6 heures il ne faut non plus exagérer ok il faut se reposer mais le Icar il doit être tourné autour de la spiritualité donc on prie d'accord on mange même dans à la Shulchan Shabbat il faut faire attention qu'il y ait des mirodes qu'on chante pensez que Ravchach il a dit que il a eu un Isayon dans sa vie et il a dit parce que j'ai pas il a un fils avocat et non il a dit il a dit parce que j'ai pas chanté Shabbat je n'ai pas assez chanté Shabbat ouais ouais mais c'est des amis hein qui a fait son livre oui il a fait l'amis c'est un Isayon l'homme et chané on va rentrer là-dedans en tout cas il a eu un fils qui n'était pas exactement comme il voulait non c'est pas simplement qu'il était avocat il était avocat le problème c'est pas qu'il soit avocat le problème c'était non le problème c'est pas qu'il était avocat en tout cas donc il faut chanter les chants de Shabbat il faut dire des Dvar Torah il faut qu'il y ait une Gdushat en fait on est dans un moment de Gdushat justement il faut aussi se comporter de la même manière que Yom Kippour tout le monde comprend quand Yom Kippour on va à la synagogue on va pas faire des bêtises d'accord même des choses qu'on a l'habitude de faire Yom Kippour on est plus sérieux Shabbat c'est la même chose d'accord c'est qu'en fait on doit se comporter en fonction de la puissance de la Gdushat qu'il y a sur terre d'accord donc évidemment il faut se concentrer sur la Gdushat c'est à dire les Tfilot d'accord même au moment où on mange alors vous savez que la spiritualité le matériel qui est sur la table il devient spirituel lorsque maintenant on a nos intentions elles sont pures d'accord et donc on a la possibilité de rendre tout ce qui est matériel on peut le rendre spirituel ouais donc ça à la table de Shabbat après effectivement on peut se reposer d'accord on peut être avec la famille d'accord mais tout il faut avoir tout avec une mesure il faut avoir une bonne mesure avec les choses d'accord c'est à dire que le Icar de Shabbat principalement enfin principalement il faut étudier parce que la puissance de l'étude de la Torah le jour de Shabbat elle est mille fois plus puissante que la semaine donc il faut vraiment faire attention même les Talmud des Chachamim dans laquelle c'est écrit que Shabbat ils peuvent reposer parce qu'ils étudient toute la semaine même eux et bien ils doivent faire très attention d'étudier pendant ce Shabbat parce que c'est un émoud qui est très puissant d'ailleurs le Dari Chachamim il en parle nous on l'a rejet en travers il raconte il explique ce qui se passe après quand la Neshama Yeterra elle quitte le corps le Shabbat on fait Avdallah le Neshama Yeterra elle revient là-haut c'est ce qui se passe là-haut Akkadach Boucher il reçoit il y a tous les Balach qui sont autour ce qu'on appelle toute la femme Malia qui est là et qui reçoit et on lui dit qu'est-ce que tu as étudié ce Shabbat et chaque mot de Torah qu'on a étudié la Neshama Yeterra elle le prononce et Akkadach Boucher il met un Keter sur chaque mot et chaque mot ça fait une simcha énorme là-haut c'est vrai qu'Alpi Kabbalah si vous savez ce qui se passe quand la Neshama Yeterra elle revient là-haut et par contre si elle arrive elle a fait qu'une partie de la petite belote c'est une boucher énorme c'est une grosse honte ouais c'est jamais la scène il n'y a plus s'il a perdu que c'est la perdue ouais excusez-moi je t'ai pris un petit cadeau donc il faut faire attention au bitouzman il faut faire attention au bitouzman d'accord en particulier le Shabbat en particulier le Shabbat maintenant c'est grave donc voilà il faut être intelligent d'accord je peux être en train et tu dis toute la journée après tu t'écroules j'ai pas dit ça d'accord et justement il faut gérer son Shabbat de façon intelligemment de telle sorte à ce que le Shabbat il soit quand même en majorité spirituelle si maintenant il y a des nécessités extrêmes je dois surveiller etc alors là il y a un exemple il y avait une fois à Mnebrak quelqu'un qui a voulu forcer un magasin donc il a cassé la porte ils l'ont attrapé les chômeries d'accord donc les policiers sont arrivés ils l'ont pris tout va bien maintenant la porte elle était ouverte qu'est-ce qu'on fait ouais et bien qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait une garde d'accord je sais pas ils ont fait plusieurs personnes toi de 1h à 2h toi de 2h à 3h du matin d'accord comme ça toute la journée jusqu'à la fin de Shabbat et d'accord ils devaient rester là-bas ils devaient garder d'accord parce que Meshiva Veda d'accord Meshiva Veda c'est une misa qui est midée au Raïta Ravis 13 il a même dit que même pendant cette période le bonhomme il n'est même pas tour de Tfilah parce qu'il n'y a que lui qui peut le garder il n'y a personne d'autre alors justement pendant cette période il n'est pas tour de Tfilah d'accord il n'est pas tour de Tfilah non un bonhomme ou pareil c'est quelqu'un il oublie de fermer d'accord donc il n'y a pas il n'y a pas de problème en soi de garder quand il y a une grande perte c'est autorisé d'accord mais là on est en train de parler maintenant de ce qui est Mouta et ce qui est Assur d'accord mais il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle les Hatrela on a vu il y a des Midat Chassidout dans le Mishnavoura on a vu que les gens et bien il y avait certaines personnes qui changeaient leur langage pendant Shabbat pour ne parler que de Livré Kodesh mais ça c'est déjà des niveaux d'accord dans le langage du Talmud c'est quoi ? c'est ceux qui font ce qu'on appelle les Fnimichuratadim au dessus du din d'accord c'est des niveaux spirituels très 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 haut et on peut même nous alors j'ai pas dit de devenir des Hatidim c'est-à-dire de devenir tout de faire tout les Fnimichuratadim mais de tendre d'accord de faire des efforts d'accord et de se rapprocher au moins de ces niveaux là Omer et Agmara l'Agmara elle dit Shita on ne le dit pas Maishna ou Maishna Khavero quelle différence lui ou son prochain si lui et bien évidemment il peut pas engager et bien évidemment qu'il va pas il va ouais évidemment il va pas maintenant entraîner son copain verset t'avéra amaraf papa non papa il répond il dit non t'as pas compris on parle de Khaver Nochi on parle maintenant que son copain et bien c'était un non juif on l'avait déjà fait dans le Shulchan Arou d'accord donc en fait nous-mêmes on n'a pas le droit d'engager on ne peut même pas demander à un goï d'engager donc le fait de demander à un goï c'est déjà aussi un shvout il a dit amira l'enochi amira l'enochi shvout on sait très bien que de dire à un goï c'est un interdit des rabanans donc qu'est-ce que tu es en train de m'enseigner ici dans cette Mishnah que je n'ai pas le droit de demander à un goï d'accord de faire un interdit mais évidemment ça on le sait très bien d'accord regardez ce qu'il dit Rashi amira l'enochi shvout ve kvarstama rabi le matnitin pourtant Rabi donc celui qui a enseigné les Mishnayot il a déjà enseigné dans une Mishnah si maintenant il y a un goï il y a une maison qui est en feu je n'ai pas le droit de dire à un goï éteint s'il le fait s'il le fait on ne dit rien d'accord s'il le fait on ne dit rien mais ouais s'il le fait on ne dit rien donc hein est-ce que le tipi il a le droit de crier au feu au feu j'ai le droit de dire celui qui éteint ne perdra pas ça c'est les mots de l'agmaram évidemment on peut dire aussi au feu ce qu'on appelle le remez ouais quand je fais un remez et je raconte ma vie d'accord donc c'est pas que je le dis éteint ou d'accord mais je lui dis voilà celui qui veut éteindre ne perdra pas et là à Maravachi évidemment tout ça c'est dans une situation on est en Europe on est dans des ch'tetels où il n'y a pas de picoach nefesh aujourd'hui en majorité si maintenant il y a un incendie qui se déclare dans un appartement ça peut être picoach nefesh pour tous ceux qui sont dans l'immeuble donc picoach nefesh on peut être matière évidemment et là à Maravachi donc l'agmaram il dit donc si tu penses qu'on parle que son copain c'est un goï et c'est ça le chidouche de la Mishnah c'est faux parce que nous on est déjà appris là qu'on n'a pas d'accord il y a déjà une Mishnah qui nous dit de façon explicite qu'on n'a pas le droit de demander à un goï d'éteindre donc en fait on te dit effectivement donc la raison d'accord ce qu'on a vu dans la Mishnah en fait ce digne il est évident mais le Tana de la Mishnah n'a pas enseigné cette phrase pour le contenu de la phrase il est venu nous enseigner quelque chose d'autre c'est à dire qu'on n'a pas le droit de parler business directement avec le copain juif mais on peut lui dire tu peux venir ce soir passe chez moi on va voir un petit café ensemble on se comprend et on s'est compris le bonhomme il est employé il sait très bien pourquoi il va venir chez moi d'accord mais je ne dis pas viens on va parler business mais dis moi viens ce soir à la maison pour en prendre un petit café Shabbat Shabbat d'accord très très bien donc tout ça parce que le dibourg je ne lui ai rien dit moi je lui ai simplement dit de prendre le café à la maison je n'ai rien dit maintenant lui il comprend qu'on va signer un contrat moi je comprends qu'on va signer un contrat nous on sait que le dibourg c'est interdit mais le irourg c'est à dire le fait de penser d'accord business c'est autorisé vous savez qu'on peut on peut penser business pendant Shabbat c'est autorisé ouais 10% pardon 10% c'est pas interdit en fait c'est pas que c'est autorisé vous avez très bien dit c'est pas interdit parce que c'est mieux de ne pas penser c'est toléré ça c'est le tour voilà c'est toléré le tour il dit comme ça le tour il dit que le vadaï qu'on doit pendant Shabbat ne pas penser à tout ce qui est business l'ekhatrila tout ce qu'on voit dans l'agmara c'est effectivement ce qui est toléré c'est mehikaradine évidemment il faut se rentrer dans Shabbat dans une perspective dans une ambiance dans une vision dans une dynamique exactement dans une dynamique d'accord comme si maintenant tout le travail ait déjà été fait et la mishnah elle est comme qui elle est comme Rabbi Yushua Ben Koch d'Ethania parce qu'il y a une braïta qui nous dit Tanakama il pense qu'un homme ne peut pas dire à son copain ce soir on prend le petit café d'accord ça c'est Tanakama tandis que Rabbi Yushua Ben Koch il dit pas du tout c'est Mouta Rabbi Yushua Ben Koch Omer Omer virgule d'accord donc Rabbi Yushua Ben Koch a dit deux points ouvrez les guillemets Omer Adam les Khaveron iris un homme peut très bien dire à son prochain voilà j'aimerais que tu passes chez moi ce soir d'accord pour prendre un petit café on comprend très bien que quelle est mon intention profonde il a dit il a dit au nom de Rabbi Yohanan elle est comme Rabbi Yushua Ben Koch qu'on peut très bien dire à son prochain on prend le petit thé ce soir il a dit au nom de Rabbi Yohanan quelle est la raison quelle est la raison quelle est la raison de Rabbi Yushua Ben Koch dire-tiv comme c'est écrit dans le passouk c'est écrit que pendant le Shabbat et bien tu dois parler des paroles qui sont correspondantes à l'esprit du Shabbat le fait de parler c'est interdit de choses qui sont interdites pendant Shabbat mais le fait simplement d'en penser c'est autorisé on continue c'est dit on fait un peu de gmaras on continue je pensais sauter les parties qui ne sont pas vraiment à la Khalima assez mais hier vous m'avez demandé de faire un peu plus de gmaras on en fait la maintenant Rami ou Gabriel vous êtes avec moi là on fait on fait ce que vous m'avez demandé Rami les Ravakha bar Ravuna les Ravak il a posé la question Ravakha bar Ravuna à Ravak est-ce que Rabbi Yohanan il a dit un truc pareil il a dit que que le fait de parler c'est autorisé mais le fait simplement de penser c'est autorisé donc ça voudrait dire donc ça voudrait dire que le fait de penser ne ressemble pas du tout à la parole et pourtant pourtant a dit au nom du même Rabbi Yohanan qui a dit qu'il y a une différence entre le fait de penser et le fait d'en parler dans tous les endroits on peut penser on peut penser à quoi ? hein ? mais dit vrai Torah pardon c'est-à-dire ils sont très ils sont très indigents parce qu'en principe lorsqu'on pense à faire une affaire même si on ne le fait pas c'est pas tellement je peux dire oui pour l'instant c'est ce qu'on voit c'est la Ravakha c'est autorisé maintenant maintenant on est en train de faire pour l'instant on est en train de faire une distinction entre le Hirur et le Dibour que le Dibour c'est interdit et le Hirur on est Mekil c'est ce qu'on est en train de voir pourtant ça voudrait dire quoi ? que le fait de penser d'accord n'est pas assimilable au fait de parler c'est-à-dire que parler c'est une chose le fait de penser c'est autre chose le fait de penser c'est pas quelque chose qui est concret d'accord qui est matériel donc du coup il n'a aucune conséquence finalement il ne la fait pas il n'y a aucune conséquence encore une fois encore une fois oui c'est autorisé encore une fois on est en train de parler maintenant de Meikar Adin Meikar Adin d'accord on est en train de parler maintenant de la Alakha maintenant il y a les Humrot les Flemishurat Adin l'Akdusha est-ce que maintenant c'est un chiyou de se tremper au Mikveh avant Shabbat non c'est pas écrit celui qui fait pas ça c'est un mais c'est mieux d'accord c'est mieux ah mais le bonhomme il va rentrer sans aller au Mikveh Shabbat il va rentrer sans Shabbat crasseux ok Meikar Adin c'est Mouta nous ce qu'on est en train de parler c'est Meikar Adin Meikar Adin le Hirur il est autorisé l'Akmara elle est en train de dire donc finalement le Hirur n'est pas assimilable au Dibour pourtant maintenant on parle dans un autre sujet pourtant je crois que dans les toilettes on peut pas penser on peut pas penser dans la Dibret Torah c'est la question de l'Akmara l'Akmara a dit regarde si tu penses que le fait de penser n'a aucune conséquence c'est pas du tout comme un Dibour pourtant on voit que Rabbi O'Hanad lui-même a dit donc le même Rabbi O'Hanad qui fait une distinction entre le Dibour et le Hirur le même Rabbi O'Hanad qu'est-ce qu'il dit que j'ai perdu la ligne excusez-moi voilà dans tous les endroits on peut parler à Dibret Torah évidemment à part dans les maisons de douche d'accord là-bas on est d'accord on est face à une nudité ou mi-bet à qui c'est aux toilettes donc on voit finalement ça c'est une question on est en train de dire maintenant que Rabbi O'Hanad pense qu'il y a une différence entre Dibour et Hirur c'est-à-dire que Hirur c'est autorisé parce que Hirur n'a pas vraiment de conséquence n'a pas vraiment de conséquence d'accord parce que le Hirur il y a mais Dibour qui a une conséquence c'est quelque chose qui est plus matériel ça sera autorisé pourtant le même Rabbi O'Hanad a dit que je peux très bien je n'ai pas le droit de penser à des Dibret Torah aux toilettes donc si maintenant le fait de penser ça a une certaine conséquence parce qu'aux toilettes je ne peux pas le faire normalement pendant Shabbat je ne pourrais pas penser business d'accord on est en train de faire une comparaison entre la pensée interdite aux toilettes de Dibret Torah avec la pensée qu'on est en train d'autoriser pendant Shabbat réponse de la Gemara non Shaniyatam c'est différent là-bas des Bainan que ton Makhane il doit être Kadosh d'accord regardez ce qu'il dit Rashi c'est écrit c'est écrit le mot c'est écrit on a parlé d'endroit donc l'endroit il doit être Kadosh c'est à dire qu'est-ce que ça nous a qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça comporte qu'est-ce que ça entraîne qu'est-ce que ça engendre ça engendre qu'on doit toujours être à Suki Mba Torah on doit toujours penser Begdusha on doit toujours penser à la Torah vous savez que je crois que Rabi Ekveiger je crois on ne me rappelle pas qui je crois que Rabi Ekveiger d'accord quand il sortait des toilettes il était tout rouge on lui a posé la question on lui a dit mais qu'est-ce qui se passe en fait et il a expliqué qu'en fait quand il allait aux toilettes pour lui c'était un effort de ne pas penser à l'Akdusha de ne pas penser Begdivret Torah d'accord donc en fait il était tellement habitué à penser à Begdivret Torah Israël à guerre hein Israël à guerre pardon Rabi Akivaiger Rabi Akivaiger Rabi Akivaiger il me semble c'est Rabi Akivaiger il me semble Israël à guerre Israël à guerre d'accord d'accord donc puisqu'on a parlé d'un Makom on a parlé d'un endroit d'accord donc on a dit que simplement l'endroit d'accord et bien il doit être Kadosh d'accord donc en fait c'est à dire que les paroles les paroles de Gdusha et bien on a on a mis en relation les paroles de Gdusha avec un endroit avec un Makom d'accord on n'a pas parlé maintenant de Dibour on n'a pas parlé de paroles on a parlé vraiment d'accord que d'endroit donc tout dépend de l'endroit où tu te trouves où est-ce que tu te trouves tu te trouves dans un endroit qui est adéquat alors tu seras Kadosh si maintenant tu es dans un endroit qui n'est pas adéquat alors là tu ne pourras pas penser à un vrai Torah l'agmaré a dit ah bon mais pourtant pourtant on a parlé aussi du mot Dabar Dibour Dabar d'accord donc on a parlé aussi qu'on ne peut pas penser à un vrai Torah on ne peut pas parler de choses de Torah quand on est en face à une erva l'agmaré a dit non là-bas ça vient inclure autre chose qu'un Akum c'est-à-dire un non-juif qui est nu je ne peux pas dire le Kriya Tshema en face de lui l'agmaré a dit c'est quoi cette histoire-là on va tout expliquer c'est quoi cette histoire-là que Akum même le Israël n'a mis l'omibayaka l'agmaré a dit non donc l'agmaré a dit c'est quoi cette histoire qu'un non-juif on ne peut pas faire le Kriya Tshema devant lui même un juif quelqu'un d'accord qui est nu devant nous donc c'est quelque chose qui n'est pas adéquat on ne peut pas maintenant prendre olmalhut chamayi et penser à Akadosh Bokhu et avoir un khibur avec Akadosh Bokhu quand on est en face d'accord d'une d'une d'accord on est en face de quelque chose qui n'est pas qui n'est pas digne ouais donc excusez-moi d'accord qu'est-ce qu'on voit ici on voit que les deux psukim en question d'accord ils viennent pour mentionner chacun son dîme d'accord d'accord il vient me dire que je ne peux pas penser à des divres et Torah d'accord dans un endroit qui n'est pas adéquat parce que je dois penser à d'accord à l'agboucha dans un endroit qui est Kadosh donc dans les machanés mais pas dans les toilettes et évidemment quand on parle à l'homme ça inclut qu'on ne peut pas lire le Kriyat Shema devant une nudité d'accord la nudité elle peut être d'un goï d'un juif il n'y a aucune différence d'accord on ne peut pas maintenant parce que c'est pas quelque chose qui est digne d'accord l'homme il a été créé en image d'Akanosh Baruchou comme il est à l'image d'Akanosh Baruchou donc du coup pour l'instant par rapport en tout cas à cette notion de Herva on ne va pas faire de distinction entre les deux d'accord et donc on ne peut pas dire le Kriyat Shema donc on ne peut pas maintenant avoir un Kriyat Shema lorsqu'on est en face d'une nudité très très bien l'Akbar et Diabo et quoi est la parole est-ce que c'est interdit est-ce que la parole est interdite pendant Shabbat et les deux ont dit les deux ont dit les deux ont dit on peut les faire pendant Shabbat ouais c'est à dire je ne sais pas moi je ne sais pas moi de commencer à compter je vais maintenant racheter un prisonnier ou je vais d'accord je vais racheter un prisonnier ou bien alors d'accord un une vote une vote d'accord pour tout ce qui est d'accord pour le mariage etc tout ce qui est mitzvah c'est autorisé d'être pendant Shabbat on peut on peut très bien pareil pour pareil pour pico arabim quand c'est quelque chose qui est sur air tibou quand c'est maintenant pour le public ouais par exemple on doit faire quelque chose d'un rachuta arabim il y a quelque chose qui est maintenant pour le tibou mais Shabbat c'est autorisé on peut très bien aller au Bateh Knessyot donc en fait on va aller dans un endroit vous savez que c'est quoi le Bateh Knesset d'accord ça vient du Lachon Kinous c'est un rassemblement on allait justement où est-ce qu'ils allaient se rassembler le clan Israël alors alors non là on parle maintenant de on peut très bien aller dans les Bateh Knesset dans les endroits des regroupements maintenant on appelle Bateh Knesset une synagogue mais à l'époque le Bateh Knesset c'est un endroit où tout le monde se regrouper le Fakach est ce qu'il y a pour gérer les problèmes publics d'accord donc tout ce qui est public pour le local Israël pendant Shabbat c'est autorisé d'accord donc là on ramène plein d'exemples d'accord qui sont ce qu'on appelle Tzorikmit ils sont autorisés au nom de Rabbi Yochanan donc on ramène encore d'autres exemples alors regarde tout ça d'accord les tartis les tartis les carcasses et les basiliques ouais basils tout ça c'était des monuments regarde ce qu'il dit c'était des endroits où tout le monde se regroupait d'accord c'était plusieurs styles d'endroits où les gens se regroupaient justement pour parler de tout ce qui était on appelle ça aujourd'hui l'assemblée ouais l'assemblée c'est quoi l'assemblée nationale c'est les endroits justement où on se regroupe justement pour parler d'accord de tout ce qui est tibouri de tout voilà gestion du pays ou gestion du tibour et bien là aussi c'est moutard on peut faire on peut donner des propositions de mariage pendant le shabbat d'ailleurs ça fait partie du pizman ouais c'est écrit d'accord donc en fait tout ça c'est rapport c'est d'accord la source de ce pilote c'est le marat pareil je vais engager je vais parler maintenant avec un melamed d'accord qui enseigne la Torah mon fils melamdo manut pour enseigner un métier d'accord il faut enseigner un métier il faudra un métier d'accord comme c'est écrit dans le marat que celui qui n'a pas de métier keinu melamdo l'estoute comme si maintenant il lui apprend à voler celui qui n'apprend pas un métier à son fils ouais ok hein amarkra alors tout ça c'est une question tu es en train de me dire que de parler c'est interdit pourtant je vois maintenant il y a plein plein d'exemples on a vu qu'on peut parler pour tout ce qui est mitzvah pour ce qui est le tzokhe rabib d'accord le lamdo sefer etc on a vu que c'était autorisé réponses avec marat non monsieur tout ce qu'on a interdit ce qu'il y a plein pleinement sur ce qui te concerne à toi de façon personnelle chafat 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 celui qui connaît bien un peu les miranda chabat maintenant il peut bien comprendre d'accord la mashma'ut c'était la signification du bideu chafat 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 ouais c'est ça c'est un tu veux dire c'est l'italèque de ta'anugim ouais si vous avez un sidour ici ouais bon ouais ouais comment c'est l'autre regardez chafat 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 tout ça c'est cette gmara ouais c'est qu'avant dans les pioutines ils faisaient plein de chants et dans les pioutines ils rentraient plein plein de l'alachot pourquoi est-ce que les pioutines tout le monde se rappelle d'accord les chansons d'accord parce qu'ils ne se rappellent pas de j'allais dire d'accord mais en général quand maintenant on te on connait on connait une chanson alors on la connait par coeur malheureusement la Torah c'est un peu plus difficile ouais mais quand maintenant dans le chant on te met toute l'alachot ou l'alachot de psachim ben justement c'est beaucoup plus facile de vous rappeler les tosfot les tosfotines dans psachim ils ramènent des preuves du piout d'accord ils ramènent plein plein de l'alachot d'accord du piout tout ce qui est interdit c'est les chafatim donc en fait tes entreprises tes occupations mais tout ce qui pour eh bien c'est autorisé vous avez encore quelques minutes chez vous moi j'ai le temps moi j'ai j'ai pas mon prochain chéri il a été retardé alors regardez il a dit les comptes du roi en d'autres termes ceux qui veulent refaire le monde il y a toujours des gens d'accord ils veulent prendre la place du bon dieu ils vont refaire le monde ils vont commencer à dire d'accord moi si j'étais rochmem shala si j'étais premier ministre si j'étais président je refais ci je refais ça je refais comme ça ils font une grosse erreur etc lui quand il parle il n'y a aucun problème pourquoi parce qu'il n'y a aucune conséquence d'accord dans ce qui passe on l'appelle cheshbonat chelmeler d'accord tu parles pas il n'y aura rien sauf si évidemment toi même t'es le roi là évidemment il y aura une conséquence là ça sera interdit mais cheshbonat chelmeler ou de futilité c'est permis d'accord de faire des comptes d'accord les comptes du pays c'est autorisé parce que les comptes du pays il n'y aura aucune conséquence pratique donc du coup c'est autorisé d'ailleurs il y a une braïta qui va un peu dans ce sens et qui dit cheshbonat cheshavrou les cheshbonat qui sont déjà passés et qui vont se passer à son les cheshbon on n'a pas le droit de faire des comptes avec tous ces comptes là chelmeler par contre je passe au kufnul namoudbet par contre les comptes du roi cheshbonat et d'accord et tout ce qui n'a aucune conséquence pratique on peut en penser l'agmara dit ah bon c'est vrai pour nous pourtant on objecte pourtant c'est écrit qu'on peut très bien penser à des choses d'accord qui n'ont pas de conséquences on ne peut pas penser à des choses d'accord qui ont une conséquence là il y a une braïta qui nous dit exactement l'inverse c'est écrit on peut penser à des choses qu'on n'a pas besoin donc en fait on peut penser plutôt à des comptes on va faire maintenant des comptes sur lesquels d'accord dans lesquels il n'y a aucune conséquence mais par contre quand il y a une conséquence c'est interdit l'agmara dit pourtant dans la braïta je vous l'ai lu un petit peu rapidement d'accord mais celui qui s'arrête sur la braïta regardez la dernière ligne les chèche-benot qui sont déjà révolus qui sont déjà passés on ne peut pas y penser chèche-benot 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 assur pourtant nous on sait que quand maintenant il n'y a aucune conséquence c'est autorisé et là tu es en train de me dire que chèche-benot c'est interdit donc ça c'est la question de l'agmara chèche-benot 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 qu'étzad par exemple un homme il peut dire à son copain j'ai investi tu sais combien j'ai investi dans ce sang dans ce magasin combien j'ai investi j'ai investi temps et temps j'ai acheté cet appart 3 millions 3 millions de chèche-benot aval je ne peux pas lui dire bon ça m'a coûté 3 millions j'ai versé 2 millions 200 000 il me reste 800 000 que je vais prendre dans la banque ça c'est interdit d'accord donc ça c'est la braille table donc qu'est-ce qu'on voit que quand il y a une conséquence dans le futur c'est autorisé c'est interdit et quand il y a aucune conséquence dans le futur quand il y a aucune conséquence alors vous c'est des futilités c'est autorisé vous avez raison ou c'est des futilités ou c'est des futilités ou bien là il n'y a pas de comptes qui ont une conséquence d'accord donc en fait la gmara elle dit comme ça excusez-moi la gmara la gmara elle dit mais toi tu me poses une question tu me dis comment se fait-il que c'est interdit de parler des cheshbonats mais pourtant dans la brahita à la fin de la brahita qu'est-ce qu'on voit on voit que voilà qu'un homme il peut dire il y a une contradiction dans la brahita selon ta vision il y a une contradiction dans la brahita parce qu'au début on te dit sur ce qui est passé c'est moutard c'est moutard c'est moutard et après on dit ce qui est passé c'est autorisé alors évidemment c'est quoi la différence entre le début et la fin de la brahita c'est très simple quand maintenant je rappelle ce qui s'est passé mais il y a une conséquence pour le futur c'est interdit mais si ce que je raconte ce qui est passé il n'y aura aucune conséquence pour le futur ça sera autorisé c'est comme ça que la gomarelle répond quand on a interdit les cheshbonats qui sont déjà passés qui sont déjà révolus quand on les a interdits c'est parce que justement il y a l'air il y a l'air une conséquence dans le futur vous qui êtes expert comptable c'est logique on est en train de parler de combien il a dépensé pour pouvoir faire le bilan parce qu'il y a une conséquence dans le futur donc évidemment on va parler d'un bouclier pendant le shabbat maintenant on va faire un compte pendant le shabbat sur ce qui s'est passé là ça sera interdit pour un expert comptable mais pour son copain qu'il n'y a aucune conséquence pratique là ça sera autorisé donc vous comprenez que ça dépend maintenant de quel est l'esprit d'accord et dans quelle situation on se trouve on n'a pas le droit de faire un prévisionnel sur la base du passé exactement excuse-moi je vois que tu es un peu et là donc l'agmara je vous lis littéralement qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là mais en fait ça revient à ce que je dis un c'est lorsque j'ai payé une partie mais il reste encore une autre partie à lui verser donc là c'est interdit parce qu'il y aura une conséquence dans le futur tandis que lorsque on parle maintenant que j'ai fini de payer là je peux en parler parce que comme il n'y a aucune conséquence on fait des comptes mais il n'y a aucune conséquence comme maintenant je lui disais tout fini tout est autorisé mais quand c'est pas tout fini alors là c'est interdit parce que quand je fais un compte j'arrive exactement à la fin que je lui dois mais comme maintenant je lui dois quelque chose il y aura une conséquence pour le futur donc là ça reste interdit